Dans ce tutoriel, le formateur Stéphane Lim vous présente une technique d'expert pour mettre en valeur le relief de votre image en accentuant le contraste local. Dans cette vidéo, je vais vous donner une technique permettant d'augmenter le contraste local de notre image en accentuant ainsi l'intensité de notre rendu et vous allez voir que le résultat final en vaut la chandelle puisque vous obtiendrez quelque chose de plus péchu, de plus dynamique en termes d'esthétique et cela nous évitera d'utiliser notamment les outils de retouches classiques et locales tels que les outils d'en cité moins, d'en cité plus ou encore l'outil pinceau c'est-à-dire peindre les ombres et les lumières, etc. Naturellement, on pourrait le faire mais étant donné la complexité de la scène vous risqueriez de passer un certain moment. Donc là, je vais vous donner une technique permettant de faire ça très rapidement en utilisant les informations déjà présentes dans l'image. Pour cela, je vais tout d'abord réaliser une fusion avec copie. Alors, je vais appuyer sur les raccourcis clavier CTRL, ALT, MAJUSCULES et E sur mon clavier ou COMMANDE, OPTION, MAJUSCULES et E sous MAC afin de créer ici un nouveau calque qui est en fait la résultante de tous les autres calques situés en dessous. En effet, si je le masque et que je le réaffiche, vous voyez bien qu'il s'agit en fait ni plus ni moins que de tous les calques empilés les uns sur les autres qui ont été copiés et collés sur un seul et même calque cette fois. Néanmoins, je vais réafficher les autres calques en dessous même s'ils ne sont pas visibles pour l'instant. Ce calque ici, je vais le renommer. Image GLOBAL 2 puisque j'avais déjà ici un calque qui s'intitule Image GLOBAL et ce calque, je vais le dupliquer. Donc, je vais appuyer sur CTRL J sur mon clavier ou COMMAND J ou bien le faire glisser dans ce petit bouton situé en bas du panneau calque. Parfait. Et ce calque, cette copie, eh bien je vais lui attribuer un mode de fusion particulier en l'occurrence ici, lumière vive. Pourquoi lumière vive ? Eh bien simplement parce que lumière vive me permet d'accentuer les zones noires, les zones foncées plus précisément et les zones claires. Si les zones possèdent des valeurs de grise supérieures à 50%, eh bien elles auront tendance à être accentuées davantage au niveau des zones foncées. C'est le cas donc tout autour, au niveau des soldats, au niveau du décor. Et à l'inverse, lorsque j'ai des zones qui présentent des niveaux de gris inférieurs, cette fois à 50% de gris, eh bien j'aurais tendance à les accentuer davantage mais vers les zones claires. C'est le cas notamment au niveau des tonalités chères. Et entre les deux, au niveau des tons moyens, eh bien il y a tendance à une saturation excessive au niveau des couleurs. On peut bien se rendre compte au niveau de la jupe, par exemple. Évidemment, ce mode de fusion tel quel, on ne va pas le laisser comme ceci puisque je vais maintenant récupérer ces informations exacerbées pour pouvoir lui attribuer un négatif afin de les intervertir. Pour cela, je sélectionne donc toujours ce calque et j'appuie sur CTRL-I ou CMD-I sous Mac. Vous voyez donc que j'ai appliqué un filtre négatif qui permet d'avoir le négatif des valeurs comme on peut le voir actuellement. Naturellement, je n'ai pas laissé tel quel. Je vais au contraire lui appliquer maintenant un flou, une atténuation qui va en fait nous permettre de récupérer encore plus de valeurs et de reliefs. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais dans Filtre, Atténuation et là, je viens chercher Flou de surface situé ici. Alors, ce flou de surface nous permet généralement de flouter des zones afin d'en atténuer les détails. Mais dans notre cas ici, on va le détourner afin de faire ressortir une sorte de relief comme vous voyez avec comme possibilité de manipuler le rayon ainsi que le seuil permettant d'augmenter le nombre de niveaux. Vous pouvez voir que d'ici, j'ai un relief qui est de plus en plus atténué lorsque je diminue le rayon mais qui est au contraire beaucoup plus fin en termes de détails. On voit vraiment les tout petits détails ici de la texture et de la structure de mon image qui apparaissent. Et au contraire, lorsque j'ai tendance à augmenter ce rayon, j'ai tendance à avoir ici un relief plus marqué mais plus grossier. Alors, je vais garder un seuil autour de 40-50 niveaux environ avec un rayon de 50-60 pixels. Je clique sur OK pour valider et étant donné la taille de mon image et de son poids, le flou de surface ici peut prendre un certain temps avant de s'appliquer sur l'ensemble de mon image. Et une fois que c'est fait, là encore, on ne va pas laisser tel quel naturellement, je vais réaliser une copie avec Fusion à nouveau. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer une autre méthode. Tout à l'heure, on avait appuyé sur CTRL, ALT, MAJUSCULES et E et là, je vais vous montrer une autre manière de faire. Je vais appuyer sur ALT et MAJUSCULES simultanément ou sur OPTION et MAJUSCULES sous MAC et tout en gardant les touches ALT et MAJUSCULES enfoncées, je vais sélectionner cette option FUSIONNER les calques visibles. Cela ne va pas fusionner tous les calques visibles puisque lorsque je garde ALT et MAJUSCULES enfoncées, cela va au contraire réaliser une copie avec Fusion. Je relâche le bouton de ma souris, je relâche les boutons du clavier et vous voyez que j'ai réalisé une copie avec Fusion de tous les calques visibles. A ceci près que le calque que l'on avait tout à l'heure ici était en mode lumière vive, la copie avec Fusion que l'on a maintenant est en mode normal. Donc ce calque maintenant, je n'en ai plus besoin, je vais le masquer, je reselectionne la copie avec Fusion qui a été générée et je vais lui attribuer maintenant un mode incrustation permettant d'utiliser tous les niveaux, toutes les valeurs que l'on a ici récupérées après ces quelques étapes. Je sélectionne incrustation et voyez le résultat maintenant. Je vais d'ailleurs zoomer sur une portion de mon image afin de bien comparer ce qui se passe, par exemple au niveau de cette scène ici, de cette action. Si je masque ce calque 1, vous pouvez voir alors la différence avec l'image de tout à l'heure qui paraît bien plus plate, bien plus terne, puisque si je réaffiche à nouveau ce résultat, vous pouvez obtenir ici une image beaucoup plus intéressante en termes de rendu esthétique avec un contraste local qui a été beaucoup plus accentué. On peut le voir notamment au niveau des plis des vêtements, au niveau de la peau. Vous voyez ici tout ce relief qui ressort davantage. A ceci près qu'il y a des zones qui méritent d'être corrigées. Déjà, on peut le voir au niveau de ce contour. Si je zoom en effet au niveau du bras, vous pouvez vous apercevoir ici que le résultat n'est évidemment pas du tout acceptable, puisque là on avait quelque chose de bien, mais si je raffiche ce calque, forcément j'ai quelque chose de beaucoup moins intéressant. Et donc je peux, d'une part, soit diminuer l'opacité de ce calque dans sa globalité, autour de 80-90%, afin d'en atténuer l'impact, ou bien créer simplement un masque de fusion en cliquant sur ce bouton. J'utilise l'outil pinceau. Je vais peindre avec un diamètre adapté, avec une opacité ici autour, on va dire, de 30-20%, et je vais peindre naturellement avec du noir. Et je vais peindre donc uniquement sur ce masque-ci que je sélectionne, et je peins uniquement au niveau des contours. Alors je vais augmenter peut-être finalement l'opacité de manière plus importante. Vous voyez que là, du coup, ça me supprime instantanément et automatiquement le liseré et l'aliasing, ici, qui en résultent. Je le fais uniquement au niveau du contour et au niveau des zones qui ne m'intéressent pas, par exemple ici, au niveau de la main, afin de récupérer donc mon image telle qu'elle était au niveau de cette zone-ci. Et s'il y a des zones comme au niveau de la main de la jeune femme qui m'aide d'être corrigée, eh bien pas de problème, il me suffit de peindre sur ce masque de fusion. Je vais regarder rapidement au niveau du bras de la jeune femme ici. On voit ici un contour trop crénelé. Parfait. Ainsi de suite. Ici, par exemple, je vois que je suis quand même à 200%. Donc n'ayez pas peur si vous avez l'impression d'avoir des contours un peu trop crénelés. C'est que mon zoom ici est assez fort dans mon image. Je vais masquer ce calme pour voir ce qu'il en est. On peut bien sentir ici la différence au niveau des plis des vêtements. Et je peux ainsi donc adapter comme je l'entends ce résultat. Je vais appuyer sur CTRL 0 sur mon clavier et enregistrer mon travail afin de le sauvegarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada